Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est parti pour de nouveau un petit coup d'art journal. Donc là on va voir les pages 20 à 30 puisque normalement c'était là qu'on en était resté. Alors là on a pages 12, 16, ah ça y est, 20. Donc on essaye de trouver mon petit chiffre prompt numéro 20 et le concept c'était déchiré. Donc je me suis amusée à déchirer du papier craft et puis je suis partie un peu sur un thème de voyage, etc. et l'utilisation de cire et d'un seau à cacheter. Le prompt suivant, ça c'est un petit peu costaud. On voit que j'ai enlevé pas mal de pages, la structure est fatiguée. J'ai enlevé des pages parce qu'en volume ça commençait à être absolument impossible à maintenir fermé. Donc là c'est le prompt 21 avec Souvenir d'été. Ça c'est du papier un petit peu texturé de type aquarelle. Des encres, c'est un tamponnage et découpé à la main. Ça c'est tamponné et c'est découpé avec un daise et ça également. Au fond c'est du pochoir avec les encres et les petites brosses pour venir déposer les encres. Et puis encore un tampon carpe postal découpé à la main. Ça c'était un... Alors j'ai eu un gros souci avec ça parce qu'à la première utilisation, mon pochoir, c'était un pochoir qui était déjà préencollé et il a déchiré mon papier. Mais j'ai recommencé à une deuxième utilisation, ça a très très bien fonctionné. J'adore les feuilles de ginkgo et le thème c'était donc le prompt 22, un mot pour un nouveau mois. Et j'ai choisi la croissance. Voilà. Alors là donc c'est une double page. C'était le prompt 23, ma première fois. Et puis du coup, je ne suis pas partie sur une première fois, mais tout l'ensemble des premières fois qui constituent nos chemins d'huile, en fait on en a presque tous les jours. Si on découvre des choses, si on teste des choses, si on ose, des premières fois il y en a des millions. On ne les remarque pas forcément, mais elles sont là. Pour le fond j'ai utilisé de la pâte texturée. Ah, il n'y a pas, il y a de visiblement. De la peinture acrylique. Là, le sable, j'ai pris un truc qui traînait dans ma poubelle. Alors c'est ma poubelle de bureau, il n'y a que du papier ou des trucs comme ça dedans. Donc je crois que c'est un sachet plastique ou un truc comme ça. Pour faire cette texture, je vais zoomer. Pour faire cette texture là marquée, qui évoque vraiment la terre en fait. Et puis là, on ne le voit pas forcément super bien. En retour, mais quand même un peu, c'est texturé. Et ça c'est les coups de pinceau. Voilà. Pour une fois, j'ai travaillé un peu plus la texture et le fond. On n'est pas sur du clean and simple. Donc c'est ma première fois à vivre. Parce que du coup, il y en a plein. C'est naître, marcher, lire, écrire, compter, rire, jouer, pleurer, tomber, se relever, recommencer, guérir, vivre. Tout ça, c'est un ensemble de premières fois. Là aussi également, c'est une double page. Donc c'est le prompt 24, journée de paix. Et moi, ça m'a évoqué le fait de se lier, de se relier. Et d'avoir deux côtés qui vont fonctionner en étant reliés. Alors, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est le 25. Bon, alors, je ne l'ai pas écrit à la main. Mais je vois trois fois écrit. Deux fois écrit, c'est l'automne. L'automne arrive et les feuilles craquantes, lumières changeantes. Je pense que le thème devait être l'automne. Ce qui corrobore bien avec les couleurs, les bruns, les oranges. Et tout ça, c'était des petites découpes que j'avais fait pour un projet avec mon neveu, ma nièce. Puis le projet ne s'est pas fait. Je n'avais pas envie de perdre ses heures de découpage. Et au fond, c'est un pochoir. Je l'ai un peu déplacé et j'ai fait plusieurs couleurs dessus. Le prompt 26, c'est que celui-là, c'est romance. Ça, c'est découpé du pixel magazine que je venais de lire. Un pochoir et puis des petits cœurs au feutre. Ensuite, le prompt 27, mon héros. Moi, mon héros, c'est plutôt des héroïnes. Mon héros sont les héroïnes connues ou inconnues qui se sont battues pour d'autres. Et là, j'ai mis deux photos de Simone Veil parce que je suis admirative de son chemin de vie, de ce qu'elle a traversé et de ce qu'elle en a fait. C'est quelqu'un qui s'est battu pour les autres. Parfois même, alors qu'elle n'avait pas les positions-là de départ, elle s'est rendue compte de ce qui se passait réellement pour d'autres. Et elle s'est battue pour elle. Et je suis vraiment admirative. Je lis très peu de biographies, mais franchement, une vie de Simone Veil, je vous conseille de la lire. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, mon héros, c'est beaucoup d'héroïnes et notamment des féministes. Ensuite, alors ça c'est le bordel, qu'est-ce que c'est ? Prompt 28, époque. Oui, bon, époque. Là je suis partie sur un truc un peu daté, début du siècle, de l'autre siècle, celui d'avant. Celui de, à mon âge on dit début du siècle, mais voilà, c'est le siècle précédent. Ça, ça fait un petit peu, hop, j'essaie de montrer. Les anciennes, c'est pas des boîtes d'allumettes, c'est les pochettes d'allumettes. Une horloge, une époque, etc. Le Prompt 29, un film, donc là c'est un tamponnage que j'ai découpé. Et ici j'ai fait une fente pour pouvoir glisser un autre tamponnage découpé qui fait comme si la machine écrivait le script, en fait. Mais sous forme de bobine de fil, ça m'a bien parlé. Et puis avec des dialogues en fond qui viennent un petit peu illustrer tout ça. Et ça c'est du masking tape bobine, quoi, en fait. Le temps retrouvé. Alors, c'était le prompt 30, histoire. Et je suis partie sur le temps retrouvé, à la recherche du temps perdu. C'est un thé du palais d'été qui est sorti en hommage à Proust. Et j'avais ça parce que c'est un collage, du coup j'avais gardé le magazine du palais d'été. Et là il y a un petit article sur la tradition du 5 o'clock en Angleterre. Je trouvais ça super sympa, en fait, de penser à ça. Le 31, et bien le 31, on le verra une autre fois, puisque c'était les promptes 20 à 30 sur cette session. Et oui, vous aurez la suite plus tard. Je vous souhaite des super créas. On s'en fout que ce soit beau, on s'en fout que je sais pas quoi, faites-vous plaisir. Faites, faites déjà avant tout. Et je rappelle que ces promptes, c'est, donc les promptes, les petites sources d'inspiration, c'est l'âme du fait-main qui les propose. Donc je suis sur son groupe Facebook, mais elle a également un site internet. Et elle est sur différents réseaux sociaux. Voilà, donc c'est Marie Blaché, je crois, l'âme du fait-main. Je vous remettrai en lien son compte Facebook, par exemple, ou son site. Voilà, amusez-vous bien, osez et créez ! Salut ! Salut !